Ben Jean-Pierre, sur les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-Andrée Bélange et Darbouze Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Darbouze, bonjour à tous. Vous suivez InfoVision, le magazine matinal de Vision 2000. Pour commencer, le Premier ministre Jean-Risseyan a effectué hier une visite à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il s'agissait non seulement pour le nouveau locataire de la primature d'exprimer le soutien de son gouvernement au tribunal administratif, mais aussi de s'inquiérir de l'état d'avancement de l'enquête relative au dossier Petro-Caribé, contraint du Marie-Andrée Bélange. Alors que les critiques pleuvent suite à la récente rencontre au palais national entre le chef de l'État et les membres de la Cour supérieure des comptes autour du brûlant dossier Petro-Caribé, le Premier ministre Jean-Risseyan, fraîchement investi dans ses fonctions, a rendu visite à la Cour sur cette même question. Il était 10 heures du matin lorsque Jean-Risseyan, vêtu d'un costume gris, a gravi les escaliers menant à l'entrée principale de la CSCCA. Après quelques minutes d'échange, le Premier ministre a laissé la salle où se déroulait la rencontre. Face à l'insistance des journalistes, Jean-Henriseyan, qui n'a pas voulu faire de déclaration publique, a fait savoir que sa visite visait, entre autres, à s'informer de l'état d'avancement de l'enquête sur le dossier Petro-Caribé au niveau du tribunal administratif. Le Président sortant de la Cour, il s'agissait d'une visite de courbe. Selon Harold Eli, le dossier Petro-Caribé n'a pas été abordé au cours de cette rencontre. C'était juste une visite de courtoisie de la part du Premier ministre à la Cour. On a fait des échanges, il se propose d'être toujours aux côtés de la Cour, dans la réalisation justement de ses attributions constitutionnelles. M. Petro-Caribé n'a pas parlé de ce qu'il y a à New York. Non, il y a eu une conférence de presse qui a été donnée il y a deux semaines. Tout a été dit au sujet de ce dossier précisément. A la question de savoir pourquoi le dossier Petro-Caribé n'a pas fait l'objet des discussions, Harold Eli a donné la réponse qui suit. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons initié la rencontre, c'est le Premier ministre qui avait sollicité cette visite-là. Nous n'avons pas eu un agenda de travail, non. Pourtant, le président sortant de la CSCCA a indiqué par la suite que cette visite a été l'occasion pour la commission qui travaille sur le dossier Petro-Caribé de réitérer certaines déclarations faites lors de la dernière conférence de presse tenue sur ce dossier. La commission a réitéré à la droite du Premier ministre en ce qui avait été dit il y a deux semaines. Donc, question moyen que nous t'aies besoin pour l'envoi c'est avec l'enquête de Caribé ? Oui, peut-être. Peut-être nous t'aborder ou bien nous pas ? On n'a pas abordé, on a tout simplement, le Premier ministre a voulu savoir est-ce que nous disposons, est-ce que la Cour dispose tous les mois nécessaires pour réaliser ce travail ? Rappelons que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif avait promis lors d'une conférence de presse le 4 septembre dernier de ne pas céder aux pressions et de ne pas se laisser influencer par des secteurs quels qu'ils soient. Elle avait aussi donné la garantie de produire un rapport impartial et indépendant, lequel devrait être finalisé d'ici le mois de décembre prochain pour ensuite être transféré au Sénat de la République en janvier 2019. Marie-Andrée Bélange, Vision 2000 Le coordonnateur général AI de l'Observatoire haïtien des droits humains, Jaronel Sistanis, qualifie de diversion les déclarations faites jeudi dernier par les responsables de l'ULCC et de l'UCREF sur le dossier Petro-Caribé. Ces derniers ont en effet exprimé la volonté de ces deux institutions chargées de la lutte contre la corruption et du blanchiment des avoirs ou de mener leur propre enquête sur cette affaire. Jaronel Sistanis y voit pourtant des manœuvres visant à bloquer ce dossier qui est actuellement l'objet d'investigations au niveau de la Cour des comptes. D'autre part, le coordonnateur général AI de l'Observatoire haïtien des droits humains s'insurge contre la lenteur observée dans le dossier du renouvellement du mandat des juges. Il dénonce des dilatoires de la part de l'exécutif qui tardent à se prononcer sur la liste des juges et qui lui a été acheminé par le CSPJ, maître Jaronel Sistanis. Il y a un paquet de juges qui n'ont pas nommé, il y a un réseau qui fait un prime non-jouardien, il y a une détention préventive prolongée surtout dans le niveau de la Cour des comptes. Il n'y a pas recommandé pour que l'autorité, il y a un système de faire dilatoire, parce qu'il y a une qualité du gouvernement de dilatoire. Les juges qui corrompent la liste, le CSPJ, le CSPJ, le CSPJ font appel à les manœuvres, les planchers. Nous avons deux semaines avant les judiciaires, donc le conseil spécial président dit qu'il y a un travail sur ça, il y a un conseil spécial. Si il y a des preuves justifiant que il y a des juges qui impliquent la corruption, eh bien, il y a un mal pour le reconduire. Mais nous ne pas souhaiter pour ces dilatoires que le pouvoir fait. Nous avons plutôt cherché pour le reconduire des juges qui origine ni des tendances politiques, est-ce qu'il y a un juge contre le pouvoir ? On souhaiter gagner de nouvelles lois pour permettre une indépendance totale du pouvoir judiciaire, des autres pouvoirs, pour que le juge est capable indépendant pour le faire le travail, il y a la loi qui exige ça. Et tout cas, le CSPJ a intitulé l'appel pendant janvier. L'ULCC est du trèfle, donc annoncer qu'il y a un boite et ne pas, est-ce qu'on prend ça ? Amalgame, ça s'appelle diversion, stratégie. Le pays qui n'a pas de justice, c'est ce pays qui n'existe. Lorsque d'un côté, le CO2 a fond de travail, d'un autre côté, l'ULCC a lancé en l'autre bagarre. Donc, c'est pour faire un amalgame, pour empêcher que le dossier a bien avancé. Et il faut dire aussi qu'il y a actuellement une crise institutionnelle dans le pays. On ne peut pas faire confiance avec le CO2, pas faire confiance avec l'ULCC, qu'il y a des entités indépendantes, libres, pour mener enquêtes qui ont rapport à la question de corruption dans la pratique. Ce n'est pas ça. Oui, c'est toujours le monde qui est proche du pouvoir, qui est au métier. C'est surtout pour empêcher qu'il y ait des véritables enquêtes qui faites, pour arriver à arrêter le monde qui a la corruption dans le pays. Toujours concernant ce dossier, plusieurs organisations syndicales et populaires, dont le mouvement 22 janvier et le secteur revendicatif haïtien Luno, annoncent une nouvelle manifestation ce dimanche dans les routes de la capitale. Il s'agira de continuer d'exiger des explications sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Écoutez les précisions de Josué Merilien de Luno et d'Aurie-Chargent-Pierre à du mouvement 22 janvier. Nous-mêmes, l'organisation politique syndicale actuelle, qui en bataille contre le système PSOC, nous prenons note sur le monté Petro-Doté en risquant dans le texte du gouvernement. Petro-Doté Henri Seyant, yon nan kolaboraté Petro-Voloy ou Petro-Assassé yo, ak akoliti yo, prenne tete gouvernement, nan kotex, kotye et populasyon apkouri, deye pouvoi tete kalèya. Pou dwet long, nouble Pejot-Bel Seyant, ak tout akoliti yo, ki nan pouvoi, nan bourgeoisia, ak lak oposisyon, koné. Kotex, pa jamb kate mwachli. Moun ki kyen dwet, yon trempe nan vol l'ajent Petro-Karibé ya, pak ake prosès Petro-Karibé. Se pou sa, nan kontinue, mobilise, nan de populasyon an, mobilise le tout peyyan, isi, tenkou de diaspora a, pou nou rivejwen. A yon stasyon, sans kondisyon, tout akjilban, tout Petro-Voloy ou Petro-Assassé yo, ki eplike nan pye l'ajent Petro-Karibé ya. Nan sans sa, mobilisasyon pa kampe, nou mèm nan espas politik sindikal ak populer, nou mende ap tout populasyon a la hond badè pou pote kole nan manifestasyon kap organize dimanche 23 septembre kap vini la. Manifestasyon sa, l'abgen yon divers liye rassembleman, l'abgen yon liye rassembleman nan plas Saint-Pierre-Petionville, nan kafou Ayopon, plas Papa de Saline, avek plas devan nan kafou Saint-Jabosko, kafou Avias. Tout espas sa yo ki se de l'yye rassembleman, yap fusionne, yap rencontre kafou Ayopon, pou pase nazon, de nazon etan pou nou descend pou nou ale chan mas. Objektif la li pa chanje, se toujou kontinye mobilize pou exige ak la justice, pou mette kod nan kou tout moun ki patisipe nan dilapi defonsa. déplacement la pfete a 10 jeun, et kafou Ayopon pou nou pase nazon des sanjones mas. me sa ki ekstremment important, se ke na vo yo un message ba la polis, pou nou dil, suspende, agresse citoyen ak citoyen kap manifeste yo, na pwande tout kou na la hon bade pou pou te koli. Le président de la commission spéciale de la chambre des députés sur l'amendement de la constitution, Djeri Tardieu, a rencontré jeudi dernier le membre de plusieurs secteurs de la ville de Gonaï, votor de l'amendement constitutionnel, nou di Exalus Merjona. Président de la commission spéciale kap travaye sou proje a propos yuson amendement constitutionnel, chita paliak mam divers secteurs nan cité indépendans la, chita brasi lide sa a fete, nan kad seri konferans de balap fè nan tout peyi pou informe populasyon en, e an mèm tan jwenn dizonl sou proje a propos yuson amendement constitutionnel, député Djeri Tardieu kwe, proje amendement constitutionnel, ki vise chanje système politik haïséen, se yon nesessite. Nan kafou sa ki na pvivle la la, amendement son nesessite en pile, passe ke yon amendement la pou chanje sak pa mache nou konstitisyon, e konstitisyon se maman lwa peyi ya, maman lwa peyi ya se batiste peyi ya, e li important pouke nou mèm a ise nou konen ki kontra ki liye nou, ki dokima ki liye nou, ki rapor, ki gen yon ak lot, ki gen ouve l'Etat a fonksyonne, ki gen ouve kesyon decentralizasyon, koman ouve integrasyon diaspora, e tout estitysyon nan peyi ya, ki pou mache bien, pou ke peyi sa tout moun vive la den, yon fason normal. Député Ayon Lodbokwe, konstitisyon ki la ouve pot by salrele, trop marchandaj politik. Yon poblem maman lwa peyi ki pa marie avek sistem gen ap chèchi ya. Koman vlo kon maman lwa peyi ki pe met ke gen yon seri de espas marchandaj, le gen yon chwa premier ministre, premier ministre pou al prezente enon se politik general yo, oujwen de ou toa deputé ou me de ou toa senate ki beze regle koze yo, kap fe presyon pou met prop minister payo, pou met prop direkter general payo. Toujou, selon député a, propos yon amendement konstitisyon sa a, kap redis pou pouvoi palman teyo, ap emet reekilibraj 3 pouvoi yo. Yon pil moun te pansé, yon di, ah, komisyon sa a, li soti n'en chanme député, le pap reglen yon seri yo, e ki sa noue, nou prouve ke komisyon sa a, li fe preuve de couraj, paske ponen se palman te kap siyeje la den, son komisyon ki fe de proposisyon, ki retire sou pouvoi palman teyo, paske nou men ap chèche, on reekilibraj de pouvoi, pou pe ya pi bien maché. Projet, proposition, amendement konstitisyon sa a, visé, éliminé entre autres, poste premier ministre la, kap remplacé par un vice-président, kap de poufe kampai, mem jac président république la, Exalus Meherjona, Gonaiv, Radiovision 2000. Merci Exalus, parlons d'un tout autre dossier, le député Gérard Paul Lorméus, dit prendre acte du rapport de la BRH, sur les frais collectifs, à partir des transferts d'argent internationaux, pour le compte du FN de l'éducation, le parlementaire a dit noter que presque la totalité du montant collecté, soit 120 millions de dollars, ont été dépensés, alors qu'aucune vraie amélioration n'a été constatée dans le système éducatif haïtien. Le représentant de la circonscription devait être à la chambre de base et met des doutes sur l'utilisation de ces fonds, annonçant la mise en place d'une commission d'inquiète sur ce dossier dès la rentrée parlementaire en janvier prochain. Écoutez ces déclarations au micro de l'éon-quart civil. J'ai gardé un rapport que le BRH met de l'éon-quart, sur question de la 50 que l'on collecte à partir des transferts. Le rapport a relaté est de 2011 à 2018, ils ont collecté déjà environ 120 millions de dollars américains. Mais ils ont relaté de 120 millions de dollars américains que 117 millions de dollars qui déposent déjà dans les zones publiques. Nous disons que ça a été correcté pour l'éducation. D'ailleurs, FNUR, c'est le Fonds National de l'éducation. Et pendant le temps qu'ils ont collecté le Fonds, nous disons que nous constatons qu'il y a un gros changement réel dans le système éducatif haïtien. L'écol yon toujours dans la même situation ou bien plus mal. Il y a moins d'élèves qui a deux de l'écol. Si les gens dans l'écol national ont acheté sous roche, l'écol a fait en bas pied bois, la salle de classe n'a pas de tableau, la situation de l'écol dans le pays n'a pas changé. Ça, on doute la carrière nous sur ce sujet comme ça déposé. Automatiquement, nous reprenons le travail. Nous devons le mettre sous pied en commission de quête. Nous sommes des députés qui devons regarder comment ça déposé. Nous devons l'éducation pour l'éducation sur l'appel. Est-ce qu'il y a un éducateur pour l'éducation? Commission éducation, tout le monde qui est collecté. Depuis, c'est pour le Fonds National d'éducation, mettre une commission pour l'éducation, mettre un travail pour chercher des détails comment ça déposé. Une dizaine d'employés du centre d'appel, du centre de réception et de livraison de documents d'identité logés au bureau de l'immigration à la LU réclame le paiement de 17 mois d'arriéré de salaire. Ces employés qui disent travailler sans contrat depuis la création des CRLDI dénoncent l'insouciance des autorités concernées par rapport à leur situation. Ils en appellent à l'intervention urgente du président Jovenel Moïse et menacent d'entamer des mouvements de protestation si leurs revendications ne sont pas satisfaites écouté deux d'entre eux au micro de Daphné Gédéon. Yodoui nou, depuis 17 mois, personne ba jam di nou anyen sou ki lè a paye nou, ki lè a pa paye nou. Ékri autorité, personne ba déplace pou di anyen ki sa kap fasse. Égè nan nou tou ki te travail nan siklon ane pasé, ki te fè night under immigration, nou ba touche pou sa, é personne ba jam di nou anyen pou sa. Mbezyon ki responsab yo, pon responsabite yo, pou yo pon responsabite yo, é président républica tou, ki te la, le tout ouvert sur centre d'appel yo, sou to del matate yo ki nou te prezant, te konsidere nou kom pou mon, se rel de yo, pou li pan responsabite yo, pou kontande yo ki nou pa touche, pou le panche sou ka nou an. Président la républica la, koum yon nan moun ki te toujou a fè promotion pou 105. Donc, lè te toujou a dize, kèkou sa problèm ou genye, sou dokumman identitérili nan 105, e puis, ou abjouen eksplikasyon, ou abjouen, é message la passe. Sa fè deja 17 mois, opérateur sa va jam touche. C'est seulement opérateur yo ki nan situasyon? Ou yse opérateur yo, principalman dan immigration, dok tout l'autre centre gen problem, pa youtou. Ok, parce ke nou nou pas sans savoir ke gen centre, jankmel la ki te bloke, denyeman, parce ke yon an mèm situasyon avèk nou tou. Donc, nou mèm principalman, an dan immigration, se la centre nan liye, yo pa passe ou en, yo pa di nou anye, nou an dizen, nan call center, an dan immigration, yon immigration sou la lue. E, lò yse adresse ou, ekri n'moun ki konen, kom soupe hiérachiko yo, ou pa joun, yo pa bo repond, yo pa ven palè a vèo. Donc, yo te promett nou, em, 3 promèr mouan, yo apwe 3 promèr mouan, yo aban nou kontra, sak pa joun fède. Men toujou kotini ap travèl? Ou y, juska prezant, juska prezant, au fil du tan, tan pa avancé, le napcheche yo yo, nou pa royo, nou pa jouni, 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 qu'il a le 15 septembre dernier dans la soirée à la rue Camille et Léon ont été placés en isolement. Information confirmée par le protecteur de la citoyenne et du citoyen Maître Wénan Hédouville. Maître Hédouville parle d'un acte barbare et réclame des sanctions contre les policiers fautifs. Écoutez ces déclarations au micro de Marie-Ghélène Saint-Aimé-Maceius. Nous constatons qu'il y a des vidéos qui ont circulé qui met en question de monde, de jeunes qui étaient atteints par l'intégrité morale et psychologique de ces deux jeunes. Donc au niveau de l'OPC, qui c'est une institution de protection et de promotion des droits humains, nous avons pu prendre parole même de la population pour nous exprimer pour occuper son nom. Nous avons estimé que c'est choquant, c'est révoltant, ça qui riviera, parce que il y a un code de déontologie de la police qui est pour respecter. Et c'est beaucoup plus grave lorsque c'est des agents de la police qui sont impliqués dans des actions nous avons pu dire déloyales, malhonnêtes, qui portaient atteinte à l'intégrité physique, morale et psychologique de yon citoyen, de yon citoyen. Il est clair, dans toute société démocratique, soupermètre mouen, quel que soit nous moun, quel que soit ça, même si nous n'ont condamné à la peine capitale, moun ça est supposé durant l'existence pour respecter l'intégrité morale et l'intégrité psychologique en tant qu'individu. Moun ça qui concerne par vidéo ou ça, qui s'appel ou ça. Yo capable d'abord de prendre courage à deux bras pour yon présenter dans l'inspection générale de la police, pour yon expliquer comment ça a été passé, dans quel moment, dans quel date, dans quel lieu, dans quel espace, yo capable de passer dans le bureau de l'OPC, à la lue ou bien qui est à Boudon au niveau de service de plainte si yo voulez, pour yon capable de joindre un accompagnement juridique. Protector, est-ce que la loi prévoit sanction pour le genre de réaction de la part des policiers? C'est une atteinte à l'intégrité morale et psychologique et toute atteinte à l'intégrité morale et psychologique est punie par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme protégé, la convention américaine relatif aux droits de l'homme protégé, le bac international relatif aux droits civils et politiques et lorsque c'est un agent d'État qui est impliqué dans le travail comme ça, il y a un cas de violation des droits humains et dès qu'il y a de la violation des droits humains, il doit y avoir poursuite pénale. Après correspondance de nos voyages par l'inspection générale de la police, nous gagnons satisfaction pour nous faire connaître que l'inspection générale de la police a été touchée de ce dossier, la direction générale de la police a été touchée de ce dossier et selon toute information que nous gagnons, ces agents de la police ont été identifiés suite à enquête que l'inspection générale de la police mène ce qu'elle s'en parle. Donc c'est occasion pour nous même au niveau de l'OPC pour nous saluer le professionnalisme de l'inspection générale de la police sans de la direction générale de la police, du haut commandement de la police qui a fait de plus en plus un travail appréciable, considérable, qui a sensibilisé, qui a pris des actions concrètes en faveur du respect des droits humains et nous même n'avons pas souhaité que les agents suivent les mêmes directives du haut commandement de la police. La direction générale, l'inspection générale de la police qui a pris des mesures concrètes pour montrer qu'il n'y a pas accepté des dérives au sein de cette institution policière et nous saluer ça nous dirons continuer toujours dans le même sens. Le protecteur du citoyen maître Renan Edouville, la directrice exécutive de la fondation J'éclairé, Marie-Hélène Gilles dénonce elle aussi l'attitude de ces policiers qui ont également soutiré la somme de 2500 gourdes au couple. Madame Gilles exige que ce dossier soit transféré à la justice pour que les policiers en question puissent répondre de leurs actes. Écoutez ces déclarations au micro de Marie-Glène Saint-Emé-Masséus. M.J.K.L. recevoir victimes qui peuvent faire des photos particulières sur les réseaux sociaux. Nous condamner l'attitude de policiers qui n'en B.I. Porto Prens qui, nan dat 15 septembre 2018 la, pendant yon tap patrouye, yon tal tombe sou yon coupe qui te nan machine toutou ni. B.I. sa se nan komisaryal de bon Prens plan que yon afik. Polisier sa yon nan mouman yon tap trava la, yon te yon te telefon ak wazam ke la polis bayo, pi yon te filme, yon coupe ki te nan yon machine ki te pratikman nye. M.J.K.L. konsidere zak polisier sa yon feya, kom zak agresyon fizikologik ak moral, kont moun sa yon kite nan machine. nan. Yon nan polisier yon te menm rive sekestre souvetman jen demoiselle la. M.J.K.L. kwen. La polis gen droa pou li arrive, tou koun kap fesak pa sa, men fok li defere yon devan la jis. Nan kad a fesak polisier yon te arrete koupla, trenen yon devan komisaryal de bon prens, pou tal fey achete liberté yon 2500 group nan men koupla. F.J.K.L. kondane mouvé prasa yon an mèm tantou yon salue dilijans inspeksyon jeneral la polis la. F.J.K.L. te fey konen dosye a la. Fito ke F.J.K.L. te akompany viktim a ale nan inspeksyon jeneral yon te fey le nesesè S.K.L. ap kontinue suy évolusyon dosye sa jiska ske kon tribunal ki desye profite mande tout lot moun ki viktim kon fa yon pote plete nan inspeksyon jeneral la polis la. Il moun sa yon djou sa te yon 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 apre 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 pire difficulté se nan week-end ki se pase nan week-end 15-16 septembre samedi pou nou ve dimanche Men selon on sou sur informasyon nou jwen se ke 5 policye ki ta implike nan zafersa yon an isoleman eske FJKL yon konfirme kapap konfirme sa pou nou FJKL ki a kompare victime yon inspeksyon jeneral la fete tout dimanche yon konfotasyon yon ten de victime yon yon pren des mesures administratives kontre policye ki se mette yon an isoleman pou le mouman men nou mèm nou kou fok yon defere policye ou devan la justice nou selmen yon filme moun yon la gyo sou réseau sosyo yon pren l'ajent nan men yon se paye pou libet l'angola fok no baye l'ajent et finalement yon 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 pren 2500 go nan men coup la merci d'écouter vision 2000 madame monsieur la suite du journal la fédération des transporteurs public haïtien se montre très préoccupée en raison de la fréquence des accidents de la circulation en haïti ces derniers temps le président de cette structure pierre richard val plaide en faveur de l'inspection régulière des véhicules l'amélioration de l'état des routes et le recyclage des chauffeurs en vue d'améliorer cette situation Michelot et Xavier environ 336 accidents de circulation ont été recensés à Tcavertoulpays de juin 2018 à date 116 personnes ont rendu l'âme sur place alors que 850 autres ont été blessés selon les chiffres fournis par l'organisation Stop Accident une situation qui préoccupe au plus haut point les responsables de la fédération des transporteurs publics haïtiens ces derniers plaident en faveur de la mise en place du service d'inspection de véhicules et d'une intervention rapide du ministère des travaux publics au niveau des tronçons de route dont l'état doit être amélioré Pierre-Richard Val est le président de la FTPH de la route pose faiblesse les accidents de circulation révèlent d'un problème de sécurité publique rappelle pour sa part Diomètre Saint-Fort un autre membre de la FTPH le syndicaliste s'insioge contre le silence de la secrétaire d'états à la sécurité publique face aux vagues d'accidents de la circulation enregistrée à travers le pays ces derniers jours La charité bien ordonnée commence par soi-même le mauvais comportement des chauffeurs est l'une des causes majeures des accidents de la route quoi savoir le président de la fédération des transporteurs publics haïtiens Pierre-Richard Val voilà pourquoi il invite les conducteurs à s'inscrire au programme de recyclage gratuit offert par la FTPH Michelot Xavier Vision 2000 Merci Michelot Xavier une personne a été tuée et deux autres blessés grèvement dans un accident de la circulation enregistré jeudi dernier sur la route nationale numéro 2 au niveau de Berquin première section communale de Miragouane l'accident impliquait un trailer et une voiture qui sont entrée en collision nous dit notre correspondante Anne Myriam Loiseau nan yon accident surkulasyon qui a enregistré sou out national numéro 2A nan nivou Berquin première section kommunale Miragouane 20 septembre 2018 lan gen yon moun ki mouri de lot blesse grave accident sa produy nan moun nan moun gen entre le kompany akouon ki tap ren tre peti gouav al frape bab pou bab ak yon machine gran vitara noire ki te gen 3 moun abol ki tap sorti nan kapital haïtienne nan ak son sud PIA daniel ovid ju titulé tribunal de Pemiragouane nan ki fè konè 3 pasajé o se haïtienne yoye kontrairement a informasyo kapsikulé ki tafè kwa yo se yo sorti son étranger di c'e ex cette vitesse ki a la base accident sa c'e des haïtiens apououj donk yo se origine de Saint-Jean du Sud donk yo te sorti a l'étranger yo sorti a l'étranger yo pralé Saint-Jean du Sud yoye lèvre sou de Berké nan yo fe yo accident me constat ke nou fe je machin nan krasya yo raporté moun ki apououj lok sur le chan gen yon ki mori apoué sa gen yon pi el kase gen yon chauffe a l'hôpital pour poinsouen ke sa merite apoué constat légal blessey ou te transporté en urgence nan l'hôpital Saint-Térez Miragouan ak tigwav pou son ka yo nesesite kadavlan l'ode te bay pou level e depose nan youn entreprise finera privée Ville Miragouan an attendan fomiyan fe demanche pour récupérer le poursuite nesesite le président jovenel Moïse à la tête d'une délégation doit laisser le pays demain dimanche à destination de New York en vue de participer à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se déroulera du 23 au 28 septembre l'une des portes-paroles de la présidence Avenida Joseph informe que le chef de l'Etat prononcera le jeudi 27 septembre à la tribune des Nations Unies son discours dans lequel il évoquera notamment les questions du choléra et de la mine juste écoutez les précisions d'avenir de Joseph président républicain en son excellence monsieur Jovenel Moïse de la petite pays d'Haïti dimanche le 23 septembre 2018 pour y aller New York aux Etats-Unis d'Amérique côté de l'Afrique pour y participer dans la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies Assemblée générale de l'Assemblée générale de l'Assemblée générale commission 1 qui peut aller parler sur désarmement et sécurité internationale deuxième commission l'après des questions économiques et financières troisième commission l'après des questions sociales humanitaires et culturelles quatrième commission à travail sur politique spéciale et décolonisation cinquième commission à travail sur questions administratives et budgétaires sixième commission à travail sur questions juridiques activité qui a fait Nations Unies débat général prévoit fête entre 25 au 28 septembre et comme quelqu'un dernier pour 73e session c'est faire de l'ONU une organisation pour tous une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques équitables et durables tout le monde qui a accompagné le président les dernières premières dames républicaines Martin Moïse les dernières ministres d'affaires étrangères à Kölkland Bouchy Edmond et quelques membres de cabinet présidentiel c'est une activité qui a fait tendu 23 au 28 septembre et débat général l'on prévoit tendu 25 au 28 septembre et le président républicain son excellence monsieur Jovenel Moïse l'appel pour le prendre la parole sur la tribune Nations Unies le jeudi 27 septembre entre 9 heures du matin et 2 heures de l'après-midi et président les doués entretenus avec un dirigeant banquetteur américain développement et dirigeant fonds monétaires internationaux Avenide Joseph elle est l'une des porte-parole de la présidence la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains dénonce la décision de l'exécutif de nommer trois ministres sans portefeuille ces nominations irrégulières sont en contradiction avec le discours du premier ministre Jean-Henri Seyan qui avait promis de réduire le train de vie de l'État déploie la POHDH elle déploie également le non-respect du quota de 30% des femmes dans la formation du cabinet ministériel Vladimir Ablaise est le responsable de communication et de plaidoyer au sein de la POHDH par rapport de notre qualité de soutien nous avons mis en garde avec le nouveau gouvernement Montéa nous avons pris des mesures d'austérité pour dépenser l'argent de l'État de l'État pour ne pas gaspiller chacun en termes de ressources nous avons étonné mais le gouvernement nous avons encore trois délégués près du premier ministre ça a même choqué notre plateforme et nous avons dit que nous avons dénoncé pour nous pour nous nominés trois ministres délégués comme mon premier faux pas premier ministre Jean-Rissé et nous avons demandé au niveau de plateforme pour le premier ministre redresser la situation parce que trois ministres en plus 21 ministres qui ont factu ça pour dépenses et dépenses cap fêtes et tout nous connaît notre context qui moun mobilisé contre gaspillage qui a fait moun mobilisé contre conseiller avantages ministres dirigeants qui en dans l'état ou bénéficier pourtant situation peuple la aggrave de jour en jour c'est non sans ça nous non seulement de le faux pas ça et non seulement de li mais n'ap suive pas à tout ça fait au niveau de gouvernement ça on façon pour demander tout pour peuple la comment ça fait au niveau de gouvernement et jan riser en lui mèm ministre sa ou se ministre san portfeu yor yor attache directement à primatia dapre ou même jano parle de dépense en plus qui pral fait nan ki sens dépense sa ou kapal fête puisque yor mèm se directement depan de primatia qui sa trou v le di primatia pa oblige gong budjet yor kou pour yor parce yor eleve or de ministre le ou moun eleve or de ministre et ben le gong se yor avantaj yor val bal li pral gen apou avec kesyon mobilier materiel ou lanky di maschine kesyon sekurite l pral gen lot bagay an kou ki yor bay min pa pou petwell son ministre kam ki pal rentre an don budjet vle di gaspille an kor sakene gen deja kom ris sou men gen an pil parlemente an notamment parlemente ki nan opozisyon yor ki denonce sa nou mèm nan pe ou as koman nou ou le fe ke premier ministre nan pa tout prezante nan parlement avec trois ministre sa yor le tap pou al fè deklarasson politik jeneral di nan nou mèm au niveau de plate fòm nan nou di sa si on ak attentat trois institutsion parlemente nan nou kon den jang ki ta kote min sa ou te doué krisanti ou au niveau de parlement sa va rive fè et la enkor se mette nga di plus lul sou rapor ki gyen exécutif là et lésitatif là et le salle pas bon pour démocratie parce que ils voient l'autre signal vous dit bon on gade comment le parlemente réagit par rapport à la domination sa il quand même bâle de l'observatoire haïtien des droits humains le coordonateur général haït de l'observatoire haïtien des droits humains jaronel sistanis encourage le nouveau gouvernement à adopter des mesures d'austérité face aux conditions économiques extrêmement difficiles auxquelles le pays se trouve confronté il exhorte également les autorités à œuvrer afin de soulager la misère de la population écouter la déclaration de jaronel sistanis le parlement et l'exécutif n'ont pas pu météo à hauteur de responsabilité l'idée de s'il a gagné peut-être comme stratégie comme compétence si possible pour améliorer le monde dans ce que le constat en Haïti depuis que l'équipe s'apprend pour pouvoir situation non pénible c'est normal capable de nouveaux riches mais la situation en général lie son situation très difficile au conseil au conseil d'austérité capote une solution d'allègement par rapport avec situation actuelle réelle et qu'il a considéré polio fait austérité 23 ministres en plus de l'existe une situation économique difficile côté des monde à viser à tinger il y a des mesures d'austérité il y a réduit le train de vie l'État il y a réduit le ministère qui a réduit le privilège qui est attaché en fonction au ensemble et l'agence a redistribué à travers des programmes sociaux pour permettre un apaisement mais en Haïti on fait le contraire c'est un signal encore de plus qui justifie que nous on dirige par des monde qui peut-être insouciants incompétents ou qui manquaient clairvoyance mais qu'on dirige seulement pour protéger Infovision Le cancer est devenu un problème urgent de santé publique en Haïti s'alarment les responsables du réseau haïtien de journalistes de la santé et de la société haïtienne d'oncologie au cours d'une conférence de presse hier ils ont attiré l'attention sur le fait que le cancer a fait rage actuellement en Haïti et plaidé pour une réforme en profondeur du système de santé du pays contraint du lovely Stan Lénuma ce n'est un secret pour personne le cancer est en train de faire des ravages à l'échelle planétaire rien qu'en Haïti le nombre des personnes frappées par cette maladie va grandissant selon les autorités sanitaires les responsables de la société haïtienne d'oncologie dénoncent le fait que le nombre exact des cancéreux haïtiens n'a pas été recensé le docteur Jean Cantave est le président de la CHONQ en Haïti fondamentalement nous n'avons pas qu'on régisse national du cancer nous n'avons pas qu'à dire exactement combien de cancers qui gagnent cependant d'après toute estimation nous pensons qu'au moins chaque année il y a environ 10 000 nouveaux cas de cancers en Haïti le cancérologue exprime ses préoccupations par rapport à l'évolution de cette maladie en Haïti qui disait certains malades ne sont pas pris en charge ils souhaitent fermement la mise en place des structures de sensibilisation et d'éducation en faveur de la population en vue de prévenir le cancer docteur Jean Cantave par exemple en matière de cancer du col les hôpitaux sont là mais ils sont capables de former le personnel pour faire un test pour mesdames le personnel est là c'est une affaire d'irresponsabilité nous même au niveau de la société haïtienne on a fait des plaidoiries pour qu'on joue un test de routine et qu'il y a des bons formes privées dans un centre de santé même si on a offert le hémogramme et qu'on a offert un test L'obstétricien gynécologue également secrétaire général du réseau haïtien de journalistes de la santé croit qu'il est plus qu'important de définir des stratégies de lutte contre le cancer en Haïti la maladie étant en nette progression dans le pays d'Haïti on a dit de préférence qu'il y a une urgence de santé publique puisque il y a un pile de cancers qui sont très élevés comme on a dit beaucoup plus élevés dans le continent américain c'est le cas par exemple du cancer du col de l'utérus qui est aujourd'hui c'est un cancer qui est plus fréquent dans le pays d'Haïti du côté de la famille malheureusement dans le pays nous n'est pas gagné un programme national de lutte contre le cancer Selon les responsables du réseau haïtien de journalistes de la santé et de la société haïtienne d'oncologie un programme national de lutte contre le cancer est nécessaire et des structures devraient être mises en place à travers tout le pays afin de diminuer le nombre des personnes souffrant de la maladie ils appellent la population à éviter les facteurs de risque proposés par l'OMS à savoir le tabagisme la surcharge fondérale ou l'obésité ils conseillent aussi la consommation suffisante de fruits et légumes et la pratique d'exercice physique entre autres Love List en l'ENUMA Vision 2000 Merci Love List en l'ENUMA l'association pour la promotion de la famille haïtienne pro-famile de concert avec la faculté de médecine et de pharmacie et le ministère de la santé publique et de la population projette d'organiser plusieurs activités dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la contraception le 26 septembre prochain le thème retenu cette année réduction des grossesses non désirées au niveau mondial ces activités seront supportées par le Fonds des Nations Unies pour la population nous dit Jean-Christ le prophète Ces activités seront organisées dans le but d'offrir aux participants l'occasion de réfléchir sur les actions à entreprendre pour réduire considérablement le nombre de grossesses non désirées en Haïti le docteur Diane Descastro est le directeur exécutif de ProFamil une foirac de la santé des échanges d'informations autour du planning familial sont quelques-unes des activités prévues dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la contraception le 26 septembre la clinique au famille Kishita Martin Luther King en face de la pléiade nous avons eu une foire de santé côté des services qui ont un rapport avec la planification familiale nous avons eu gratuitement par le tour du jour nous avons eu tout parallèlement des opportunités pour nous discuter de ce qui a eu le rapport avec le planning qui prennent information qui prennent bon genre séance dans les affaires de planning quelles sont les différentes méthodes de planning familial la réponse du responsable de ProFamil le docteur Diane Descastro nous avons parlé de préservatif nous avons parlé de comprimé nous avons parlé de PQ 3 mois nous avons parlé d'implant ça nous a déjà des loups de PQ 5 ans nous avons parlé de stérilet nous avons parlé de ligature des trompes qui sont négrites et nettes pour filles et nous avons parlé de vasectomies qui sont négrites pour gassons donc pendant ce jour nous avons eu une opportunité et une occasion pour une grande solution mais pour une toute information autour de méthodes au niveau mondial on dénombre chaque année environ 80 millions de grossesses non désirées en Haïti selon les dernières données de l'EMUS près de 4% des femmes en âge de procréer se sont faites avoir été à regretter la représentante adjointe en Haïti du Fonds des Nations Unies pour la population Rachel Nian Djangone et comme vous le savez les données de l'EMUS nous montrent aussi que 529 décès se déroulent au niveau de Haïti pour 100 000 naissances vivantes ce qui est impardonnable parce qu'aucune femme ne doit mourir en donnant la vie en guise de recommandations aux autorités sanitaires du pays le directeur exécutif de Profamil le docteur Diany Descastro et la représentante adjointe en Haïti du Fonds des Nations Unies pour la population Rachel Nian Djangone suggère que les femmes aient accès aux différentes méthodes de contraception et au planning familial Jean-Christ-Noël Prophète Vision 2000 Merci Jean-Christ-Noël Prophète Autre information à ce journal la cathédrale Saint-Louis de Jérémie sévèrement endommagée lors du passage de l'ourag Mathieu sera bientôt réhabilité le ministère de la planification et de la coopération externe a octroyé en ce sens une contribution d'un million de gordes aux responsables de l'église les détails avec Jean-Garry Joseph de l'église catholique et de l'église catholique pour réparer le cathédral Saint-Louis Jérémie en ce moment de l'église catholique et de l'église catholique pour réparer l'église catholique du mandat toujours considéré et au même tour que le conseiller que le prêtre quelque soit au-delà je suis toujours considéré comme un parmi je suis toujours considéré comme un représentant authentique dans son habitude son sacerdoce et au moins en tant que monde parce que nous connaît que l'église a abjuré le spirituel nous-mêmes les dirigeants l'État a abjuré le matériel donc il est normal que dans l'église grasée pour moi même en tant que sénateur m'intervenait pour dans un premier temps les faits juste les font intervention devant mon Seigneur et juste les mêmes les détés et couvrir l'église et dans un deuxième après cyclone dans un deuxième temps il fait plafond mais comme père Adim père Emile m'a caché bien les jume les joies nous-mêmes pour le faire plafond donc l'église m'intervenait pour le faire toute grèce dans l'église donc ce qui est normal et ce n'est pas l'église seulement parce que si nous n'avons pas fait l'église nous n'avons pas d'autorité comme au monument sur le plan physique donc qui est qui doit faire l'église c'est l'église catholique ou qui problème lié sur le plan mondial donc cathédrale c'est lui son patrimoine national il est normal moi même en tant que sénateur pour m'intervenir pour m'intervenir pour m'rime bal et salder et d'antar pour restaurer les pôles vignères mon patrimoine sérieux au niveau mondial les sénateurs devinient c'est l'image c'est l'image c'est l'image et moi même c'est l'image 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 c'est l'année 1901 qui finit en 1910 merci Jean-Garry Joseph une nouvelle succursale de la banque de l'union haïtienne a été inaugurée hier vendredi à Grécier une initiative qui entre selon le PDG de la BUH la principale mission de cette institution bancaire est d'augmenter le taux de pénétration en vue de permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès aux produits financiers susceptibles de contribuer au développement économique et social du pays la déclaration d'Olivier Barou la BUH est un groupe de visionnaires qui est fait et la BUH c'est une société anonyme qui est dans un pays qui est plus que 2 300 fonctionnaires à travers tout le pays donc le fondateur est un groupe je t'ai voulu réfléchir pour que concentration de richesse qui est toujours d'un porte-au-prince parait des portes-au-prince donc là les marchés de chercher actionnaires à travers un pays à la BUH passer en pile difficulté pendant tout le temps récemment jusqu'à ce que un groupe d'actionnaires qui ferme confiance pour nous de bon Brésil des nouveaux actionnaires et de nouveaux collaborateurs on va c'est que BUH vient en mission mission BUH c'est améliorer qualité de vie une deuxième mission BUH c'est que l'inclusion financière là c'est une réalité dans le pays on toujours parle de difficulté que l'entrepreneur gagne et une mission c'est augmenter le taux de pénétration pour que plus nous aient accès à produits financiers qui nous permettent de développer de développer de développer de développer économiquement socialement et BUH engage dans ça donc nous avons tout profité que dans nos conseils d'administration dans nos directions générales dans nos collaborateurs nous avons qui a aidé nous à développer ce qu'il salle ça nous avons dit que BUH est engagé pour le bâle un service un qualité de produit qui méritait nos zones c'est un plaisir pour nous pour nous participer premièrement avec nous nous sommes capables et que nous là vous bénéficiez j'ai joué de moi avec nous je vous remercie tout le monde qui a aidé nous à ouvrir ce qu'il salle le premier monde que je m'a remercié c'est M. Doucette qui est le propriétaire local qui comprenait une vision très rapidement qui a aidé nous à engager avec tout le monde qui a agi rapide pour nous pouvoir ouvrir ce qu'il salle la directrice de la succursale de la BUH à Grécier Marie-France Sandra Casimien dans son allocution a indiqué que l'ouverture de cette nouvelle succursale témoigne de l'engagement de la banque de l'Union haïtienne de contribuer à l'augmentation du taux de bancarisation dans le pays et de participer activement au développement de l'économie nationale elle a aussi renouvelé la volonté de la BUH de poursuivre les efforts afin de mieux servir sa clientèle nous l'écoutons en inauguration de la 18e succursale de la BUH je vous remercie de votre présence en ce moment comme une symbolique l'histoire retiendra que la BUH est la première banque commerciale à être installée à Grécier pour desservir une population en quête de services financiers nous avons tracé la voie et joué notre rôle de leader dans ce secteur en effet cela fait plusieurs années depuis que la production de Grécier réclame les services d'une banque commerciale dans la commune aujourd'hui la BUH a répondu à l'appel afin de participer activement dans l'économie et d'augmenter le taux de bancarisation nous faisons la banque autrement dans l'innovation et le respect de nos promesses nous continuons à travailler dans l'intérêt de nos clients à la BUH nous n'attendons pas que les clients viennent à nous nous sommes allés à leur rencontre chez nous cette phrase n'est pas un slogan mais elle traduit la réalité notre engagement envers les communautés nous allons offrir aux Gréciéroises et Gréciérois une expérience personnalisée la subissale va les accompagner les aider à opter pour des produits qui correspondent au mieux à leurs besoins j'adresse mes remerciements à l'administration de la BOC pour la confiance placée en moi pour être leader de cette jeune équipe donc assurez-vous que je mesure l'ampleur des responsabilités et qui ne compte et je vous promets que mes collègues et moi allons travailler de manière à ce que nous soyons pour mieux de vous connaître de votre attente et que vous soyez fiers de nos réalisations et que vous soyez en même temps et que vous soyez